Mais à ce moment-là, vous êtes en Suisse, le xénophobe numéro 1 avec un X majuscule. Quel est le moteur qui vous pousse dans cette voie-là? Parce que c'est de la bêtise pure. Parler de la xénophobie, alors, au moins quand ça me regarde, moi je dis que c'est tellement bête que ça ne me touche même pas. Parce que je ne suis pas un xénophobe. D'après mon passé, d'après mon éducation, d'après mes lectures, mes idées, je ne pourrais jamais être un xénophobe, c'est stupide tout simplement. Ce sont des arguments des ennemis qui ont cherché de trouver l'argument le plus facile pour jeter, je ne sais pas, dans la campagne. Mais ça ne sert à rien, moi je ne suis pas un xénophobe. Mais vous l'êtes quand même puisque vous étiez contre les étrangers, ce qui est une définition de xénophobe. Mais on peut être contre les étrangers. Ça, c'est contre le trop grand nombre d'étrangers dans un petit pays. Là, il y a une grande différence. Si vous êtes contre un étranger parce qu'il est italien, parce qu'il est turc, parce qu'il est yougoslave ou je ne sais pas quoi, parce qu'il n'est pas des nôtres, ou si vous êtes contre parce que vous voyez très clairement et très nettement que si ça continue de cette manière, si cet afflux continue, si on n'arrive pas à stabiliser, à freiner, un jour, il y aura un éclat, un jour, il y aura ce que vous appelez la xénophobie, parce qu'on suffoque, parce qu'on a trop. Nous avons maintenant 1,2 million, environ. Monsieur, il n'y a aucun pays en Europe qui a autant. Alors, il ne faut pas être xénophobe pour s'opposer à ça, il faut tout simplement être normal. Mais est-ce que vous n'avez pas joué à l'apprenti sorcier à ce moment-là ? Le racisme est une notion latente chez beaucoup de gens. Vous-même, vous avez ouvert les vannes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que par votre action, vous avez laissé monter à la surface des bulles très nauséabondes ? Au contraire, monsieur Nicole, vous posez là une question qui est tout à fait raisonnable, mais qu'on peut facilement démentir, parce que ce problème existait. C'est quand même un fait. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'était là le problème, les relations entre les Suisses et les étrangers. Ça existait. Alors, la possibilité qu'il y ait un Conseil national, qu'il y ait une initiative qui tâche de réduire le nombre, au contraire, ça a peut-être freiné des mouvements ou des réactions qui, sans issue, auraient pu être beaucoup, beaucoup pires. Moi, je crois qu'au contraire, cette possibilité légale de traiter le problème a soulagé le problème. cela n'a pas chauffé. Vous ne vous considérez pas comme un raciste ? Vous refusez le terme. Un raciste ? C'est stupide. Du reste, tout le monde est un peu un raciste. Ça n'existe pas. Ces messieurs, qui n'ont pas de sentiments racistes. Alors, moi, je crois que ce sont quand même un peu des blagueurs ou des menteurs, parce qu'il y a certainement des notions de clan, de race, ça existe. Mais raciste, au fond, c'est presque une religion. C'est une idéologie qu'une race telle et telle, de telle couleur, est inférieure à la vôtre. Alors, dans ce sens, moi, je ne suis certainement pas un raciste. Mais est-ce que vous ne pensez pas avoir donné tout de même bonne conscience à des racistes ou à des xénophobes qui vivent en Suisse et qui se sont placés derrière vous, vous étant leur bonne conscience ? Au contraire, moi, j'admire toujours mes compatriotes qu'on attaque tellement en disant qu'ils sont des racistes. Alors, si vous regardez ce qui se passe en France, si vous regardez ce qui se passe ailleurs, par exemple, en Allemagne, en Hollande, où il y a des rixes avec les turcs, etc., je trouve que notre peuple a quand même eu une grande discipline justement parce que nous ne sommes pas des racistes. Les Suisses ne peuvent pas être des racistes. Nous avons des Suisses de langue italienne, nous avons des Suisses de langue romanche, nous avons des Suisses de langue française, des Suisses de langue allemande. Alors, nous ne pouvons pas être des racistes. C'est une notion qui est tout à fait absurde chez nous. Mais enfin, il y a quand même, pendant la campagne, des excès qui ont été commis, peut-être de côté, mais il y a des excès qui ont été commis par certains de vos amis qui ont eu des mots très durs et des attitudes racistes. Des excès, par exemple. Disons, certaines campagnes d'intoxication à propos d'appartements, il y a eu un certain nombre de choses. Il y a eu des lettres envoyées aux journaux qui traitaient les Italiens. C'est le droit de chaque citoyen d'écrire des lettres aux journaux.